Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce mardi 11 avril. On ouvre ce journal avec du rugby. Avant d'affronter l'aviron Bayonet ce week-end en top 14, le stade Rochelet s'entraînait ce midi au stade Henri Desgranges à la Roche-sur-Yon. Après l'entraînement délocalisé, les supporters des champions d'Europe en titre pourront rencontrer les joueurs pour une séance de dédicaces. L'objectif de cet événement est de promouvoir le rugby en Vendée et pour l'occasion, 300 enfants des écoles de la Roche-sur-Yon participeront cet après-midi à une initiation de rugby avec les jeunes et noirs. On reste sur le terrain, mais cette fois-ci avec du football. Hier se tenaient les finales des Challenge Club et une nation masculin du 50e mondial football de Montaigu. Côté nation, le Japon a affronté l'Angleterre. Match nul 0-0 qui a amené les deux équipes au tir au but avec la victoire de l'Angleterre 3-2. Côté club, les Belges d'Anderlecht remportent la finale face à l'équipe des moins de 16 ans de l'Olympique lyonnais. Après un match nul avec un partout les menant au tir au but, Lyon rate son dernier pénalty avec un score final de 5-4 pour Anderlecht. Et ce week-end, les cloches sont passées dans nos jardins pour fêter Pâques. La traditionnelle chasse aux oeufs était donc lancée pour les enfants, débutants ou amateurs. Plusieurs chasses aux oeufs étaient organisées par plusieurs associations en Vendée. Par exemple à Pouzoge, le club de handball et l'union sportive du Haut-Bocage ont organisé ensemble leur première chasse aux oeufs. En revanche, à Poirou, le parc à thème La Folie de Finfarine propose depuis plus de 20 ans cet événement. A l'occasion de la réouverture de son parc, Diane Delangle nous emmène à la chasse aux oeufs. Pas une seconde à perdre à Pouzoge, le site des moulins du Terrier-Marteau accueillait une chasse aux oeufs passionnés. Objectif, trouver un maximum d'oeufs en polystyrène de différentes tailles. Mais nos chasseurs sont chevronnés et chacun sa technique. 40 trouvailles pour cette chasseuse hors pair. Je cours puis je cherche, puis je me demande où je pouvais les cacher, puis je vais où j'aurais pu les cacher. Je cherche partout, dans les grandes herbes, je regarde. Les enfants adorés, ils ont fouillé partout pour chercher tous les oeufs qu'ils ont pu ramasser. C'était très très sympa. Il s'agit d'une première chasse aux oeufs grand public, organisée conjointement par le Pouzoge Vendée Handball et l'union sportive du Haut-Bocage. Un événement fédérateur pour les deux équipes. On est en convention sportive sur plusieurs équipes jeunes, des plus jeunes jusqu'au U17. U20, féminin. Ça peut être le début d'une longue série, que ce soit Pâques ou d'autres événements, pourquoi pas. Au contraire, je pense qu'il y a de belles choses à faire dans le lieu qui est Pouzoge. Pourquoi pas au bout pair aussi. Là, on est parti sur un lieu qui est neutre, pas de salle de hand. Et on dépayse tout ça en espérant qu'on récidive les années à venir. En fin de matinée, chaque enfant repartira avec son sachet de chocolat. Ici, ce ne sont pas des oeufs qu'il faut trouver, mais des abeilles. Vous l'aurez deviné, nous sommes à Poirou, à la folie fin farine, qui démarre sa saison avec sa chasse aux oeufs. Il y a des petits abeilles en bois qui se sont cachées. En fait, elles ont perdu leur ruche, elles se sont cachées en forêt. Et donc, il faut les retrouver. Donc, il y a ramené trois ou quatre couleurs d'abeilles différentes. On les ramène ici à l'accueil à la ruche. Et en fait, en récompense, les enfants, ils ont du chocolat. Mais pas que chocolat normal, comme d'habitude. On a voulu que cette chasse aux oeufs soit éco-responsable. Donc, on a choisi du chocolat bio ou équitable, sans emballage, sans huile de palme. Et en fait, pour qu'ils correspondent bien à nos valeurs, c'est une chasse aux oeufs un peu écologique. Les abeilles sont cachées sur quatre airs bien distinctes. Un défi qui ne fait pas peur à cette famille, après avoir participé ce matin à la chasse du château des aventuriers. Profiter avec les enfants, de ne pas acheter spécialement de chocolat, mais de faire une sortie plus agréable en plein air, comme ça, et leur permettre de chercher, de voir le bonheur dans les yeux des enfants, de leurs enfants. Je trouve ça super. Et puis, même pour les parents, c'est agréable, en fait. Le parc à thème organise ses chasses aux oeufs depuis plus de 20 ans. Et c'est chaque année un succès. Et direction à présent le site Natural 2000 des Marais du Perret qui s'agrandit. Le projet d'extension est composé de neuf nouveaux secteurs protégés sur un total de 229 hectares. Ces milieux naturels sont répartis sur plusieurs communes, allant de Talmont-Saint-Hilaire jusqu'à Longeville-sur-Mer. Et les zones concernées par l'extension sont la Basse-Vallée du Goulet, ou encore les zones littorales entre l'Estuaire du Goulet et Ragonite. La création de ce corridor écologique permettra de protéger l'ensemble des marais du Perret. Ce site, il a été façonné par la main de l'homme. L'homme, il a toute sa place. Et on doit, avec l'ensemble des propriétaires, des partenaires, qu'ils soient publics et privés, préserver et transmettre ces milieux naturels exceptionnels. Et donc, ces enjeux, ils sont importants pour les générations futures. Préserver notre héritage, mais aussi continuer à travailler, à vivre dans ces territoires. Donc, l'économie, le tourisme, les marais à poissons, les marais salants, nos forêts, notre estuaire. C'est un écosystème qu'il faut préserver absolument. Et on termine ce journal avec du cyclisme. Le Club des Essars mise sur la nouvelle génération avec le recrutement d'un éducateur pour sa section école de vélo. Une façon pour les plus petits d'apprendre tout en sécurité les bases du deux-roues. Et pour les plus grands, d'acquérir toutes les techniques pour être prêts lors des prochaines compétitions. Le Club des Essars croit en ces jeunes et futurs champions. Coline Davy les a rencontrés. Apprendre à s'arrêter pour les plus jeunes. Et apprendre les bases du cyclisme sportif pour les plus grands. Comme chaque mercredi, l'école de vélo s'entraîne sur cette piste dans des conditions optimales. Voilà, allez, ça pédale. Je peux travailler un peu tous les aspects du cyclisme, que ce soit la maniabilité, l'agilité sur le vélo. Et puis tous les aspects qui sont savoir rouler en groupe, savoir gérer un petit peu ses allures, savoir chérer ses changements de vitesse et son freinage, passer ses relais. Tous les aspects qu'on peut retrouver quand on roule sur la route. Le but n'étant pas de faire gagner tout le monde. Le but est vraiment d'apprendre aux enfants l'érudiment du cyclisme pour que si dans les années futures, ils évoluent, ils progressent et puis qu'ils deviennent des champions, ils aient déjà ces notions-là en particulier. Des méthodes appréciées des jeunes. Auparavant encadrées par des bénévoles, ils peuvent depuis l'an dernier compter sur les conseils d'un professionnel. Franchement, ça se passe bien. Il fallait quand même gêner en s'entend bien avec lui. Qu'est-ce qui change ? Déjà le niveau et puis l'envie de s'entraîner. Le vélo-club est certaine mise sur ces jeunes et ça fonctionne. La section école de vélo est passée d'une douzaine de coureurs l'an dernier à 17. Aujourd'hui, côté sportif, 4 cyclistes sont aujourd'hui au CREF, le centre régional de sport-études et l'équipe a raflé les trophées la saison dernière. On en voit tous les bénéfices puisque l'année dernière, le club est devenu champion régional pour la première fois de son histoire. Il a quand même 40 ans d'existence et on a réalisé aussi le doublé parce qu'on est devenu champion départemental à Chaland, en Vendée. Donc voilà, c'était quelque chose de formidable et les parents et le club étaient très heureux de ces deux titres. Le club espère cette année encore faire la course en tête et remporter ces mêmes compétitions. Mais pour connaître le résultat, il faudra attendre le 28 mai. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et retrouvez votre prochaine édition à 18h avec Diane Delangle. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada